Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle fonction d'Excel 365 qui est triée par... Alors, avant de vous présenter l'exercice et d'utiliser la fonction, je vais d'abord vous montrer la version d'Excel que j'ai. Ici, je suis dans l'ondelet Accueil. En haut, à gauche, il y a l'ondelet Fichier. Je clique dessus et vers le bas, vous voyez qu'ici, il y a Compte. Je vais cliquer sur Compte. Et maintenant, je peux voir que j'ai bien effectivement une version Microsoft 365 Application for Business. Et ma version, c'est la version 2303, 23 pour l'année 2023, 03 pour le mois, mois de mars. Je retourne dans ma feuille en cliquant en haut sur la petite flèche ici. Alors, la fonction trier, je vais vous la présenter. Ici, je suis dans l'onglet Accueil. Vous voyez qu'il y a Insertion, Mise en page, Formule. Je clique sur Formule. Ici, je trouve toutes les formules d'Excel rangées par catégorie. Financière, logique, texte, etc. Et la fonction trier par se retrouve dans Recherche et Références. Et quand je descends, je trouve ici la fonction trier par. Vous voyez la définition, c'est trier, donc trier une plage ou un tableau sur la base des valeurs d'une plage ou d'un tableau correspondant. Donc, ici, j'ai un tableau. Je vais vouloir le trier et l'exporter vers cette feuille. Donc, déjà, première chose que je vais faire, je vais récupérer ici les entêtes. Voilà. Que je vais mettre sur la nouvelle feuille. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser, donc, égale, trier par. Donc, ici, je double-clic dessus où je l'écris en entier. Voilà. Trier par, parenthèse. Maintenant qu'il y a marqué trier par, parenthèse, vous voyez qu'il souhaite avoir un tableau, par tableau, etc. Nous, on va utiliser l'assistant-fonction. Donc, ici, vous voyez qu'il y a FX. Je vais cliquer sur FX et j'ai la fenêtre qui apparaît avec les arguments. Première chose, il me faut un tableau. Donc, vous voyez, tableau, la plage ou le tableau à trier. Donc, c'est tout simplement ma base de données de A2 jusqu'à K285. Par tableau, la plage ou le tableau sur lequel baser le tri. Eh bien, tout simplement, moi, j'ai dit que j'allais faire par site. Donc, vous voyez que site, c'est en colonne E. Donc, je vais faire, ici, base de données. Et je vais dire de E1 jusqu'à... Alors, pas E1, pardon. Puisque E1, c'est la première ligne qui est la ligne d'antenne. Donc, c'est E2. Voilà. Donc, il va trier d'abord par site. Et l'ordre de tri, eh bien, vous voyez, un numéro indiquant l'ordre de tri souhaité. 1 pour l'ordre de croissant, par défaut. Moins 1 pour l'ordre de croissant. Donc, nous, on va mettre 1. Puis, je vais filtrer... Pardon, je vais trier sur une deuxième colonne. Donc, ma deuxième colonne, eh bien, ça sera tout simplement la colonne H, sexe. Et je vais mettre, donc, de H2, puisque H1, c'est l'entête, de point H285. Et là, je vais dire, je veux d'abord voir les femmes, puis après les hommes. Et puis, je vais rajouter encore une. Donc, vous voyez qu'ici, il y a un petit ascenseur. Je vais descendre. Et je vais mettre par tableau 3, en lui disant que cette fois-ci, je vais prendre, par nom, donc de A2, jusqu'à A285. Et pareil, ordre de tri 1. Bien, juste comme ça, vous pourrez voir que je descends jusqu'à 126 tris et ordre de tri. Ce qui est quand même pas mal. Donc, je remontre. D'abord, j'ai sélectionné mon tableau. Puis après, j'ai dit par quelle colonne je souhaitais d'abord trier, par ordre croissant. La deuxième colonne, femme, homme, par ordre croissant. Et ensuite, troisième, donc les noms, par ordre de croissant. Je fais OK. Et automatiquement, je vois ici mon tableau avec, vous voyez, le site de Lille, de Nice. Puis ensuite, va venir Paris. Et ça se termine avec Strasbourg. J'ai dans la colonne H, d'abord pour le site de Strasbourg, les femmes. Puis après, les hommes. Et ensuite, j'ai choisi de trier par ordre croissant de nom. Donc ici, d'abord les femmes, de A à Z. Et vous voyez, ici, je suis bien par ordre croissant alphabétique. Pareil ici. Donc, j'ai bien mon tableau qui a été trié en ayant choisi les colonnes de tri. Et vous avez vu que voilà la formule. Ici. Et voici l'assistant. Qui me permet, du coup, de trier ici. Et ça a diffusé la formule sur l'ensemble des colonnes et des lignes de mon tableau. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. Merci. 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 Merci.